Jonathan Hazan, créateur, auteur et réalisateur d'Extra. Mathieu Bernard, créateur, auteur, scénariste et réalisateur d'Extra. Bon, ça va pas. Comment vous dire ? Si on veut gagner en cohésion, il faut absolument, mais absolument que vous me regardiez. Valérie, par exemple, t'étais beaucoup trop focalisée sur ta partition. Bah oui, t'es tout le temps comme ça. Non, il faut que tu t'ouvres au groupe, à moi. En France, l'accompagnement sexuel pour personnes en situation de handicap est illégal. Pourtant, Catherine, une mère de famille, chef de chœur d'une chorale inclusive, va se lancer dans cette aventure incroyable pour elle, devenir accompagnante sexuelle pour personnes en situation de handicap. Et à travers cette aventure, elle va chercher son propre plaisir aussi, à accéder à son propre orgasme, qu'elle n'a jamais eu, parce que son mari ne s'intéresse pas du tout à elle. Athéna ? Athéna, tout va bien ? Athéna ? Athéna ? Déjà, la question de l'accompagnement sexuel en France est considérée comme illégale, et taboue. Et pour nous, c'était promesse de situation inédite, lorsqu'elles sont vécues à travers le personnage de Catherine, donc une mère de famille, pour qui cette question-là n'existe pas, et qu'elle va découvrir au fur et à mesure de la série, avec sa chance de débutante, ses maladresses, ses joies, ses peines, et ses erreurs aussi. Et c'est parce que justement, c'est quelque chose d'illégal en France, qu'il n'y a pas de cadre précis, qu'elle va faire au fur et à mesure un peu n'importe quoi. Je peux te parler deux minutes ? Parler de quoi, Athéna ? Il n'y a rien à dire. Si, je voudrais m'excuser pour tout à l'heure. Non, non, mais tout va bien. C'est mon compagnon, il m'a fait une surprise, et puis... Oui, oui, oublions. La seule chose qui m'importe, c'est le concert de Pâques. Et je compte sur toi pour relever le niveau, parce que je n'ai pas envie qu'on réitère le fiasco de Noël. Voilà. Bien sûr. On a voulu parler, oui, de personnages naturellement empêchés, parce qu'ils ne s'écoutent pas. Ils ne s'écoutent pas eux-mêmes, et ils ne s'écoutent pas entre eux. Et pour nous, c'était autant de situations, on pouvait creuser le non-dit. Ou le malaise entre les personnages, notamment les repas familiaux, qui sont assez gênants dans la série. Et voilà, c'était autant de matière propice à la comédie. On a aussi beaucoup travaillé avec nos comédiens par rapport à ça, sur le ton. Et on s'est dit, mais il faut être juste authentique. Il faut être authentique, il faut être sincère, et on l'espère respectueux, en fait, du sujet. Et on aime nos personnages, même les cons, parce qu'il y a quand même des bons cons dans cette série, parfois. Mais à la fin, on se dit, tout le monde peut être sauvé, le monde est complexe, le sujet est extrêmement complexe, tout ça est très délicat. Et donc, je pense que plus nous, on a été sincères, et je pense même pudiques pour traiter le sujet, et plus j'espère que les gens vont comprendre notre propos, en fait. ...de parler de ce sujet-là, d'intéresser le spectateur à cette question, et encore plus à travers le prisme de la comédie, qui nous répondent d'entrée pour découvrir ce sujet. Athéna s'est faite lécher dans les toilettes. De... Athéna. Tu sais, la trésorière d'Extra ? Oui, son compagnon est venu lui faire une surprise, dans le local. Elle était là, sur son fauteuil roulant, et puis, je les ai surpris, pendant qu'ils faisaient leurs affaires. Oui, mais elle est en fauteuil, c'est possible, ça ? C'est dégueulasse. Oui, on attend. Pour une fois qu'elle peut prendre son pied, on va pas... ... Stéphane Debach, comme Al Giroir, comme Nicolas Lombreras, comme Elisa RK, comme Alexis Victor, etc. Quand on les a vus, ils ont compris quel était leur personnage, mais tout d'un coup, ils nous ont apporté quelque chose en plus. On a pris vraiment le temps d'expliquer la psychologie du personnage, le parcours de ce personnage et où on voulait emmener la série. Et à la suite de ça, on a fait du coup des séances de travail assez longues. Ils étaient assez surpris pour la plupart. Et petit à petit, il a fallu qu'on détermine le ton de comédie ensemble. C'est-à-dire que chacun s'inscrit dans le même ton, la même logique que la série. Bon, Jeff, toi, tu chantes en apnée. T'es complètement bloqué. T'es comme ça. Pense au... Le poisson mort, mais frais. Mais frais, frais. Et surtout, surtout, le périnée. Pensez tous au périnée. Jean-François, particulièrement, vous pensez au périnée. Pour le tournage, on a vraiment réparti les rôles. Je tiens, moi, avant tout à remercier Jonathan, qui a été extraordinaire comme chef d'orchestre de plateau. J'étais content de travailler avec les comédiens sur leur personnage. Mais c'est Jonathan qui a été un grand chef d'orchestre. Et pour l'écriture, ça a été assez simple. En fait, on écrit et puis on envoie à l'autre. Par contre, il était important pour nous de faire tout le casting ensemble, les repérages ensemble, que tout cet univers, en tous les cas, qu'on avait en tête, on le valide clairement ensemble. Donc, on nous rencontre ensemble. La préparation, c'est la connexion au réel. Il y a le fantasme du scénario et il y a le moment où on va aller rejoindre la réalité. Sous-titrage ST' 501